Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme certains le savent, j'ai pris un mois off et me revoilà aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser un fond vert dans OBS, Zoom ou même n'importe quel logiciel de visioconférence. Le principe du fond vert, qui dans certains cas peut aussi être bleu, c'est de pouvoir s'incruster dans n'importe quelle image ou vidéo. Dans la vie de tous les jours, l'incrustation par chroma key est souvent utilisée pour présenter la météo par exemple, mais pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, on va plutôt voir comment s'incruster dans une scène de jeu vidéo, sans occuper une partie trop importante à l'écran ou alors si vous souhaitez tout simplement cacher la pièce derrière vous. Dans le cadre professionnel, avec le fort développement du télétravail, cela peut aussi vous permettre de proposer une présentation PowerPoint ou autre tout en étant incrusté sur l'image, ce qui permet d'avoir une meilleure rétention d'audience lorsque l'on n'est pas en présentiel. On va commencer par OBS, pour l'exemple j'ai créé une scène basique avec un fond et une caméra, on peut observer le fond vert derrière moi, on va cliquer sur la source caméra puis filtre, on clique plus et sélectionne incrustation par chrominance qui est un filtre de base OBS, vous n'aurez donc rien à installer. Une fois le filtre ajouté, vous pouvez d'ores et déjà voir le résultat, dans la majorité des cas les paramètres par défaut sont acceptables, mais si ce n'est pas le cas vous pouvez jouer avec la similitude et la finesse. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur clé, qui est verte pour nous mais qui peut aussi être bleue comme je le disais plus tôt. Petite parenthèse concernant la couleur custom, si vous n'obtenez pas de résultat satisfaisant avec les couleurs par défaut, je vous conseille de désactiver le filtre, puis cliquez sur sélectionner la couleur, pick screen color, ensuite cliquez sur votre fond et choisissez la couleur clé. Si le résultat ne vous satisfait pas, voici quelques conseils qui vous seront utiles. Premièrement, faites en sorte que votre fond vert soit uniformément éclairé, tout en évitant les lumières directement projetées dessus. Préférez plutôt des lumières diffuses, car une lumière projetée directement sur votre fond vert va créer des spots lumineux, et donc des tons de couleurs différents, ce qui rendra l'incrustation plus compliquée. Ensuite, faites en sorte que votre fond vert soit le plus loin possible de vous, afin de limiter la réverbération de la couleur du fond sur vous, notamment sur les contours, car cela rend aussi l'incrustation plus compliquée. Ensuite, si vous n'avez pas de lumière avec diffuseur type softbox ou autre, vous pouvez utiliser une feuille de papier blanche que vous posez devant votre lumière par exemple, ou alors vous pouvez envoyer la lumière en question sur un support blanc tel qu'un mur, qui lui fera effet de diffuseur en renvoyant la lumière sur votre fond vert. De façon plus globale, il vous faudra trouver le bon compromis entre éclairage et position, afin que vous et votre fond soyez bien éclairés, sans que la couleur du fond réverbe sur vous, ou que votre ombre altère la couleur du fond vert. Passons maintenant dans Zoom, allez dans les paramètres, puis dans Fonds et Filtres. Vous avez la possibilité de vous incruster de façon logicielle sans fond vert. Pour ça, il vous suffit de sélectionner une image ou une vidéo existante, ou d'en importer une. Cependant, le résultat n'est pas forcément idéal, comme vous pouvez le voir. Si vous disposez d'un fond vert, vous avez la possibilité de cliquer sur « J'ai un écran vert », puis de sélectionner la couleur. Je vous conseille de faire plusieurs tentatives, afin de sélectionner la couleur qui vous incrustera le mieux. Malheureusement, la configuration proposée par Zoom est assez basique, donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, je vous conseille de passer par OBS, afin d'utiliser la fonctionnalité de caméra virtuelle. J'avais déjà parlé du principe de caméra virtuelle dans une autre vidéo, qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Pour expliquer simplement le principe de caméra virtuelle, vous allez créer une scène dans OBS, et cette scène sera diffusée à l'intérieur de votre ordinateur, comme une caméra virtuelle, ou une webcam virtuelle si vous préférez. Et ensuite, cette webcam virtuelle pourra être utilisée par tous les logiciels, que ce soit Zoom, Skype, Meet, ou n'importe quel logiciel de visioconférence. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, ou à vous abonner et à lâcher un like, ça aide énormément la chaîne. Merci et à bientôt.